Leadership féminin pour l'amélioration de la participation féminine dans le secteur de l'emploi. Après dix mois de formation, Grouette Lex Women Leadership Initiative a sanctionné la première session par la remise des diplômes aux lauréates. Accroissement de la représentativité féminine dans le secteur de l'emploi, Grouette Lex Women Leadership dévoile les lauréates de sa première édition. 20 ont suivi avec attention cette formation basée sur le coaching et le mentorat. Désormais outillées, ces jeunes filles sont prêtes à contribuer efficacement au développement économique, politique et socioculturel de la nation. Ça m'a aidée à mettre beaucoup de choses en place aujourd'hui. Avant, j'ai hésité. Je devais me dire non, je dois réunir un certain nombre de choses pour commencer. Mais aujourd'hui, grâce à ça, j'ai dû à lancer et ne pas attendre. Et ça marche bien et je suis contente. Il ne faut pas rater l'occasion quand une formation se présente devant vous, donc il faut y aller. Organisée par Grouette Lex Women Leadership Initiative, en collaboration avec Kelo Bantu sur l'initiative de Sodeico Académie, cette formation répondait à un besoin satisfait du chef de projet. Il était nécessaire de mettre en place des programmes, de mettre en place des moyens, des formations pour que les femmes soient outillées dans leurs projets. Parce que plusieurs femmes ont déjà des projets, les femmes sont déjà acteurs du changement, elles sont déjà en train de travailler, mais certaines manquent de formation, manquent de directives, d'orientation et des outils nécessaires. Donc c'est pour ça que nous avons des idées, de mettre en place un programme de leadership féminin pour accompagner ces femmes. Le lieu pour la représentante du ministre de la Jeunesse de présenter la disponibilité de ministère pour accompagner les lauréates. On sait à la fille. Moi j'étais wow. Et nous appelons tous ces jeunes à visiter le ministère de la Jeunesse et nous allons les accompagner parce que les fonds sont là. Et on a besoin seulement de ces gens-là qui finalement vont mettre en valeur la RDC parce que demain c'est la jeunesse. Grouette Lex Women Leadership a bénéficié du soutien de l'ambassade de Suède qui vise à accompagner le leadership en général et féminin en particulier. C'est très important je pense le leadership féminin de former les jeunes, les nouvelles femmes leaders parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment là la future génération de la RDC. C'est vraiment pour encourager aussi les femmes à devenir leaders. C'est pour rendre les femmes congolaises autonomes et contribuer à l'accroissement de la représentativité féminine dans le secteur divers en tant qu'agent transformateur à travers le leadership féminin que ce programme est initié. Grouette Lex Women Leadership Initiative va lancer très bientôt la deuxième session. Sous-titrage Société Radio-Canada